Bonjour à tous, aujourd'hui tous les chemins mènent à vous, se cachent à Saint-Astier. Je suis au fond d'une grotte qui se trouve sous une chapelle. Alors est-ce que vous me voyez, vous ne me voyez pas encore ? Je suis là, voilà, on est ici dans cette grotte. C'est l'origine de la commune de Saint-Astier. À quoi ça tient des fois l'apparition d'une commune sur la carte d'un territoire ? Eh bien ici ça a commencé dans une grotte ici, où il y a une petite source, et où a vécu un personnage qui s'appelle Astérius, qui, c'est l'étymologie de Saint-Astier, c'est Astérius. Et pour nous parler de ce personnage, voici Nadine Bugeau de la paroisse, bénévole. Expliquez-nous qui était Astérius. Alors Astérius serait né à Puy-de-Pont, actuellement sur la commune de Neuwick. Juste à côté, toujours au bord de l'île. Tout à fait, et au croisement de Courdo, sur un ancien camp romain paraît-il, mais on n'a absolument rien retrouvé de Puy. Donc, bien que païenne, sa famille a tenu à lui donner une éducation, disons, religieuse, et donc l'a confiée au prêtre d'un bourg qui serait actuellement sur la commune de Neuwick. Donc, il a appris le latin, il a étudié les textes sacrés, et puis il a entendu parler de Sibar à Angoulême, et il a eu envie de le rejoindre. Sibar, c'était quoi ? Un évêque ? Alors, Sibar, non, était un ermite aussi, qui avait quelques disciples autour de lui à Angoulême. Et donc, voilà, Stérius partit auprès de Sibar, malgré ses 15 ans. Et donc, il était un moine attentif, très apprécié de ses frères, et il avait l'intention de rester à Angoulême. Mais une nuit, un ange lui serait apparu et lui aurait commandé de revenir chez lui, dans sa famille. Et c'était ainsi qu'un jour, en cheminant, en partant d'Angoulême sur les conseils de cet ange, il est arrivé jusqu'ici, dans ce bois ? D'abord, il est repassé chez lui, retrouvé ses frères et sœurs, qui étaient nombreux. Il a appris qu'il était orphelin, donc il a réglé quelques problèmes de famille. Il aurait converti ses frères et sœurs. Et puis, ayant appris la mort de Sibar, il a décidé lui aussi d'être ermite. Et donc, il a cheminé, et il s'est arrêté, il se serait arrêté plus exactement, dans cet endroit où il y avait une grotte, où il y avait de l'eau. Et c'est là qu'il a vécu jusqu'à pratiquement ses 80 ans. Merci déjà pour ces petits éléments. On va prendre un peu de champ. On va monter pour que vous puissiez un peu admirer la situation, parce que c'est assez charmant, cette chapelle. Elle se trouve pas très loin d'une route. On peut accéder ici facilement avec une voiture. Et puis après, il y a une centaine de mètres à faire sur un petit chemin, qui est bien balisé. Ça s'appelle la chapelle des bois. Ça a été aussi un lieu de pèlerinage pendant des années, parce qu'Astérius, il ne s'est pas contenté de prier, de passer beaucoup de temps. Comme souvent dans ces histoires, il a fait quelques miracles. Eh bien oui, il paraît qu'un jour, il y avait un paysan qui était malade et qui cherchait de quoi se guérir dans les environs. Il a rencontré Astérius. Et donc, Astérius a été touché par cet homme-là. Et il a prié pour lui. Et ce paysan aurait été guéri. Il lui a conseillé de ne rien dire, ce que bien sûr, le paysan n'a pas fait. Et c'est ce qui a permis ensuite de voir une affluence très importante pour demander à Astérius la guérison. Merci Nadine. Et c'est à partir de cette affluence que petit à petit, s'est constitué le noyau de Saint-Astier, plus bas ici sur la rivière. Voilà, on se retrouve tout à l'heure sous terre pour vous faire découvrir des carrières de calcaire. Sud-ce que vous voulez dire, la rivière de calcée 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 de calcée? – Sous-titrage FR 2021